A du ruissellement et donc l'eau qui ruisselle et bien génère des inondations et c'est ce qu'on voit en ce moment actuellement dans le centre-ville de Thieu, donc au nord de la Seine-et-Marne. On vous retrouve sur place, Nicolas, vous parlez avec les habitants, évidemment, que vous disent-ils ? Eh bien, les habitants, ils étaient effondrés quand je suis arrivé sur place. Une habitante m'a dit qu'elle avait tout perdu en l'espace de quelques minutes et ils ont été plusieurs à me raconter exactement la même histoire de l'eau qui pénètre dans leur cave, dans leur cellier et qui monte à une vitesse vertigineuse de plusieurs mètres en quelques minutes. Pour le moment, le cave semble revenir au milieu du village, sur la rue principale. Il n'y a plus de cris, plus de panique, plus d'habitants en pleurs et plutôt des groupes de jeunes, des groupes d'habitants que vous pouvez voir qui discutent. Certains ont relevé leurs pantalons, ont enlevé leurs chaussures et traversent l'énorme flague d'eau, l'énorme étendue d'eau qui s'est formée et qui continuent d'ailleurs à s'écouler au milieu du village. Est-ce qu'ils s'y attendaient, Nicolas ? Il y avait les prévisions météo, il n'y avait pas de vigilance orange. C'est peut-être ce qui les a surpris. Non, tous les habitants étaient... Il y aura forcément un candidat à les Républicains. Marine Le Pen ne va pas renoncer à se présenter. Donc c'est une candidature de plus. Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel électoral pour un candidat hors système qui ne vient pas du milieu politique et qui arriverait, qui renverse à tout ? Il y a deux manières de regarder le problème. Il y a s'inscrire dans une candidature où vous fixez comme objectif d'être potentiellement élu. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, Éric Zemmour, je pense, est aussi en train de voir des gens dans des réseaux économiques parce qu'il est relativement conscient sur le fait que là où il peut être perçu comme moins fort dans sa pensée, on l'a beaucoup entendu sur les sujets riganiens, les sujets d'immigration, sur l'islamisme, etc. Il y a un public, on s'occupe de tout, hein ? Exactement. Il y a beaucoup d'économiques. Je pense qu'il est conscient lui-même du fait qu'il puisse être perçu comme plus faible sur le terrain de l'économie. Il a rencontré des économistes et essayé de faire travailler des gens autour de lui. Maintenant, comme je vous disais, il y a deux scénarios. Ce scénario de vouloir être élu, et puis après, il y a un scénario qui est un autre, qui est finalement une forme de calcul politique, pas une candidature de témoignage. Mais comme je vous disais, il y a cette barrière qui existe depuis 40 ans, 50 ans entre le Front National ou le Rassemblement National et la droite classique. Mettre Marine Le Pen à terre, en quelque sorte, c'est potentiellement ouvrir le terrain en disant que le Front National perdant une fois de plus une présidentielle, derrière, on se retrouverait avec un champ politique où tout serait construit, ce qui finalement n'est pas très loin d'une inspiration macronienne, quand on y pense. Merci, Adamo. C'est exactement ça le sujet. Aujourd'hui, nous, les militants de droite, on est piégés dans ce débat, Macron ou Marine Le Pen. Éric Zemmour, c'est la solution à ce piège. Merci à tous. Face à du Hamel. En attendant une candidature Zemmour, il y a deux candidats. L'une est déclarée, c'est Marine Le Pen. L'autre n'est pas encore, mais il n'y a pas beaucoup de suspens. C'est Emmanuel Macron. Et les deux étaient en campagne aujourd'hui. Ils font chier que c'est là, là. Sous-titrage ST' 501